Maintenant, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, super nouvelle ! Super nouvelle même ! Apex met fin à son activité sur CSGO. Cela pourrait laisser une ouverture à chocs pour être recruté chez LDLC. Des discussions avaient eu lieu, mais le buyout était trop important. Ou alors Kakorp, avec la confirmation de Kameto de vouloir faire une last dance tout en ajoutant KennyS. Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market. Et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple. Ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Alors, ce n'était pas un problème de buyout d'ailleurs avec les discussions qui avaient eu lieu plus tôt cette saison entre LDLC et Shox. Mais c'était un problème de salaire. Voilà, LDLC ne pouvait pas payer ou ne voulait pas, parce qu'ils ne voulaient pas payer Shox avec des montants aussi stratosphériques. Donc, il a fait le choix d'aller chez Apex et de prendre un beau chèque. Et donc, désormais, c'est fini. Voilà, Apex décide de mettre fin à son aventure sur CSGO, donc de fermer les robinets. Les résultats sont catastrophiques pour cette équipe. Ils ne se sont pas qualifiés au major, ils ne se sont pas qualifiés machin. En ESEA, je ne sais pas quoi, ils ne font pas ouf, ils se maintiennent, ils ne se qualifient pas dans les divisions supérieures. Donc, compétitivement parlant, c'est vraiment mauvais ce qu'ils proposent. Et donc, maintenant, la semaine dernière, petite interview face à face avec Kameto, que je vous invite à aller regarder parce qu'elle est super enrichissante. On apprend énormément de choses de la vision, justement, de CACORP et de CAMEL personnellement sur CSGO et sur son arrivée sur CSGO parce qu'il en parle très clairement. Il dit que c'est un marché qui regarde avec beaucoup d'attention et que ça l'intéresse fortement, justement, d'investir là-dedans. Mais qu'il a des priorités aujourd'hui avec l'ALEC et les VCT sur Valorant. Si vous voulez aller suivre mon actualité sur Valorant, allez regarder ma chaîne Malek Valorant. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc, des réouvertures, je pense, de discussions, là, à l'heure actuelle, juste après le Major, tout va se faire, tout va se mettre en place, entre Shox et potentiellement LDLC parce qu'ils étaient intéressés. Donc, pourquoi ils ne seraient pas intéressés aujourd'hui ? Sachant qu'en plus, ils font des bons résultats et que ça reste toujours un upgrade assez intéressant. Ou alors, justement, CACORP avec une last dance parce que c'est ce que, justement, Kameto dit clairement qu'une petite last dance, ça l'intéresserait. Je sais qu'il y a des discussions avec KENYS. Pareil, maintenant, il y a des discussions, il y a négociations et il y a un deal, c'est dix mondes d'écart, les amis. Des discussions, c'est oui, ça nous intéresse. Maintenant, après, il y a négociations, c'est est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on peut rentrer ? Et le deal est signé, c'est différent. Donc, il y a des discussions avec KENYS. Un KENYS plus un Shox avec des jeunes, moi, ça me fait rêver. Et c'est clairement le schéma que voulait mettre en place, justement, Kameto dans l'interview. Et donc, on pourrait voir venir CACORP pour un moindre coût, j'ai envie de dire. KENYS, quasiment gratuitement, parce que là, il arrive clairement en fin de contrat, dans son contrat prison de chez G2, parce qu'il est tenu en chaîne par G2 depuis un an et demi, et qu'ils ne veulent pas le lâcher parce qu'il représente des centaines de milliers d'euros, parce qu'il a une grosse image, que c'est le meilleur sniper de tous les temps, considéré comme le meilleur sniper de tous les temps, le plus spectaculaire, et qu'il a une image absolument colossale. Shox fait partie aussi de ce calibre-là, un des meilleurs joueurs du monde, considéré comme un des meilleurs joueurs de tous les temps de la franchise Counter-Strike. Il fait partie des GOT, un palmarès absolument exceptionnel, tout autant que KENYS. Et donc, avoir deux joueurs avec une image aussi forte, qui reviennent en France, qui reviennent en francophonie, faire un projet Last Dance, accompagné de jeunes joueurs, pour aller avec CACORP, une entité, un club avec une fanbase énorme, et qui serait totalement, totalement, totalement en communion justement avec cette image d'ancien de la scène e-sport pour rapporter du crédit, de l'expérience, du respect à cette Carmine Corp, parce qu'elle est jeune encore, elle est respectée. Mais le respect des anciens, le respect de la crédibilité compétitive de l'e-sport, elle est apportée par les titres, par l'expérience, par les années justement de compétition, ou alors par cette transmission, par cette transmission de joueurs avec un calibre absolument phénoménal qui pourrait être tout de suite, j'ai envie de dire, injecté dans cet ADN Carmine Corp. Et ça, et ça, et ça, je vous le dis, c'est sûr à 100% que ce n'est absolument pas négligeable et que c'est dans la tête de gens qui prennent des décisions, à 100 000%. Donc, on peut rêver de Carmine Corp, je vous jure qu'on peut rêver d'une Carmine Corp. Maintenant, voilà, ce n'était pas prévu, mais je vais vous dire, attendez, laissez-moi regarder quelque chose, une seconde. D'accord, je vais vous dire maintenant le gros problème de Carmine Corp, c'est que le projet, le dossier LEC est extrêmement important pour eux. La LEC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la plus grosse compétition de League of Legends. C'est l'équivalent pour nous sur CSGO de tous les tournois T1. Ça veut dire d'être en ESL Pro League, d'être dans le circuit Blast, d'être invité dans toutes les Dreamhack Master, faire le Major et ce genre de choses. C'est être vraiment continuellement dans la scène tier 1 internationale, surtout qu'en plus sur la LEC, tu es franchisé et pas forcément sur CSGO, même si aujourd'hui, il y a les slots justement Blast et tout qui franchisent un petit peu. Et donc, il faut comprendre un petit problème, c'est qu'il y a des règles sur CSGO sur le conflit d'intérêts et qu'un club ne peut pas être détenu. Les propriétés, les pourcentages de parts, etc. de la société ne peuvent pas être détenus par deux entités qui sont dans la même compétition. Donc, je vous explique. Là, la LEC, en gros, il pourrait faire une fusion ou louer un slot, machin et tout, et donc s'associer à Astralis sur League of Legends. Astralis sur CSGO, ils sont en ESL Pro League, etc. Si ça arrive qu'Akorp ne peut pas mettre un pied sur CSGO en fait, parce qu'ils vont être, comment dire, disqualifiés automatiquement, pas invités automatiquement, parce que le club serait détenu par Astralis et donc Carmine Korp. Et Astralis sont déjà sur CSGO et donc ça les élimine automatiquement. La grosse problématique, elle est là. Donc, en réalité, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est simple. S'il y a de la LEC pour League of Legends et la Carmine Korp, avec potentiellement une association avec Astralis ou n'importe quel autre club qui est sur CSGO, qui fait de la compétition sur CSGO, Carmine ne mettra jamais les pieds sur CSGO. En gros, c'est ça. Ou alors, il faudra trouver des tours de passe-passe monumentaux et ne jamais faire de la compétition et essayer d'atteindre là où est le club avec lequel on est associé. Donc, on peut rêver de CSGO et de la Korp avec ces joueurs-là et ce genre de choses. Ça dépend de plusieurs facteurs. Je viens de vous en donner un qui est énorme. C'est une exclusivité de ouf. Même s'il fallait un peu se creuser la tête pour comprendre ça. Mais c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Donc, Carmine Korp, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501